Petite vidéo concernant Gaza, qui est sous les feux des bombardements israéliens. En réalité, c'est comme ça depuis pas mal de semaines. Chaque semaine, il y a des Palestiniens qui tombent, ses associateurs et associatrices. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est un fait. C'est là tout le malheur du monde dit musulman. Et donc, Netanyahou, comme il l'avait promis, répond aux attaques du Hamas. Le Hamas, qui est une illusion, qui est un foutage de gueule, comme je vous le dis depuis des années. Qui sont le Hamas, et comme je l'ai dit, d'ailleurs aussi, il y a plusieurs années, et le Hamas est pour Israël ce qu'est la dissidence pour le combat contre l'antisémitisme en France. Le Hamas est une blague. Le Hamas, les mecs, ils touchent des finances. Le Hamas est une blague. Les Palestiniens sont pris en étau entre le Hamas et l'État d'Israël. C'est pour ça que j'ai dit, moi, aux Palestiniens, ses associateurs, j'ai dit, tirez-vous de là. Tirez-vous de là. C'est une blague. Il y a des gens qui sont en train de vivre leur aide du juif. Par procuration, c'est un fait. Le Hamas est en train de servir les intérêts de ceux qui veulent dominer le monde. Avec le Talmud à la main, qui a été brandi haut et fort par l'Emmanuel Macron. Tirez-vous, les Palestiniens. Tirez-vous. Dites à l'arabe, s'il vous reste un peu une once de dignité, vous vous réunissez, les pays arabes, pas pour trouver une solution concernant le conflit israélo-palestinien. Juste, vous vous réunissez, vous faites une quête, vous nous donnez l'argent, nous on se tire. On va aller profiter un peu de nos femmes et de nos enfants. Tirez-vous. Par contre, vous posez une question au grand jour, au reste du monde. Abraham est-il juif ? Abraham est-il juif ? Ibrahim a.l. Donc, posez la question. Dites, est-ce qu'Abraham est juif ? Cette terre que vous avez spoliée, parce que promise à Abraham et à sa descendance, tu dis, oui, Abraham n'est pas juif, il n'est ni juif ni chrétien. Verset 65, 66, 67 du chapitre 3 du Coran. Après, il ne croit pas au Coran, il méprise le Coran, ça on le sait très bien. Tu dis, on s'en fout. La Torah et l'Évangile sont arrivés après Abraham, comment peut-il être juif ? Donc, tout ça est une blague. Vous les laissez face au mensonge. Et tout ça, le Hamas, comme d'habitude, il joue son rôle. Il a balancé une requête, ça justifie, les gilets jaunes sont en train de casser, les vitrines, les magasins, il faut qu'on intervienne. Moalek, il tient des propos antisémites, il faut le condamner. Il faut aller lui casser sa gueule, il faut en appel au meurtre. C'est toujours le même mécanisme. Il vient, il provoque, il crée des situations, tu vois. Après, il t'accuse. Celui qui veut tuer son chien, l'accuse de la rage. C'est toujours la même sunna, c'est toujours la même loi. Il crée une situation pour pouvoir ensuite réagir. Ils ont prétexté des frappes du Hamas. En fait, le Hamas, c'est aussi eux. Donc lui, il rentre et il dit qu'il faut bombarder. Bon, ils étaient déjà en train de bombarder en réalité. Là, voilà, c'est pour officialiser, une fois encore, les frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Et c'est comme ça, depuis des décennies, à chaque fois, ils frappent la bande de Gaza. Voilà, ils entretiennent, tu vois. C'est toujours la même chose. On provoque les gens, on crée des situations, et ensuite, on dit oui, on se défend. Le Hamas, c'est la même chose. Ils sont là, en fait, pour servir la politique juive, d'extrême droite juive et israélienne. C'est tout. Ils sont là, tu nous bombardes. Enfin, allô, tu balances une roquette, s'il te plaît, Moshé ? Et puis, pendant une roquette, il a infiltré le Hamas. Voilà. Bref, on n'a pas besoin, on ne va pas rentrer dans les... Parce qu'on va t'accuser encore, t'accuser de tous les mots, de complotisme, tout ce que tu veux. Voilà. Le conflit sur le palestinien est une blague. Je vous dis, tirez-vous. Si vous saviez ce que je suis en train de vous dire, les palestiniens, s'ils tirent, ils mettent les israéliens dans une merde. Dans une merde, vous n'imaginez même pas. Le palestinien, s'il sort de là, il se tire. On y va, on va dans l'utopie. Il se tire. Il écroule le nouvel ordre mondial. Tout le projet, il s'écroule. C'était pas prévu, ça. Le palestinien, ils disent, écoutez, la Terre, grand bien vous, façon de se tire. On met ça entre les mains de l'éternel. Ils vous observent, nous, on se tire. On en a marre de vivre dans ces conditions. On en a marre de faire de nos enfants des pseudo-martyres. Restez avec votre haine. Vous pouvez élargir votre champ. Vous allez voir, les gens vont voir qui ils sont réellement. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de ce conflit. Gaza, ils en ont besoin. Cette vie, la vie des Israéliens qui vivraient dans, tu vois, dans l'insécurité, machin, qu'ils entretiennent eux en réalité. Ils en ont besoin de cela. Les palestiniens, s'ils se tirent, ils foutent tout en l'air. Ils foutent tout en l'air. Ils foutent en l'air, je vous le dis. Je vous le dis. Le nouvel ordre mondial. À partir de ce conflit, ils sont en train de, je vous l'ai dit, il y a 20 ans déjà. Le conflit est trop pédicinien, ça concerne tout le monde. Ouais, Ahmed, arrêtez de me faire chier avec ton conflit est trop pédicinien. Quand je disais, c'est pas moi qui l'importe. D'accord ? C'est le CRIF, c'est la LICRA, c'est les intellectuels juifs, etc. qui nous bassinent avec ça, qui nous emmerdent avec ça. Je disais, ça concerne tout le monde, c'est planétaire. Voilà. Les palestiniens, ils se tirent de main, c'est la merde. Ils vont chialer, ils vont les remplacer. Sous-titrage Société Radio-Canada